Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver pour la vidéo de cette année sur les décorations de Noël Donc j'en avais fait une l'année dernière aussi, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas encore vue Aujourd'hui c'est au tour des décorations de Noël 2022 Dernièrement vous voyez que j'ai mis des guirlandes lumineuses à l'extérieur dans les arbres qui sont juste devant ma fenêtre J'ai un olivier et à l'intérieur j'ai mis une guirlande hyper longue de 40 mètres Donc cette guirlande là je l'ai acheté chez La Forfouille mais après Noël ce qui fait que je l'ai payé je crois une quinzaine d'euros A l'intérieur de mon sapin donc que je suis en train de cacher qui est juste derrière J'ai rajouté une deuxième guirlande lumineuse et c'est une guirlande qui s'appelle Cluster que j'ai acheté à Emma Donc ils appellent ça Cluster parce qu'en fait il y a énormément énormément de LED pour une guirlande assez courte C'est une de mes guirlandes préférées je trouve vraiment qu'elle est hyper belle mais elle reste assez chère On passe ensuite à la deuxième partie donc juste derrière moi Sur mes étagères j'ai mis des petites décorations J'ai eu beaucoup de chance et je les ai trouvées dans une fripe pas très loin de chez moi Et donc elles étaient vraiment à prix mais hyper intéressantes Ensuite j'ai mis un petit sapin qui est aussi sur mes tables de nuit et celui là je l'ai acheté à la FNAC si je me trompe pas Ensuite comme l'année dernière il y a mon calendrier de l'avant Kinder Pour pas le racheter chaque année avec le plastique Je l'avais ouvert avec délicatesse et j'avais pas déchiré les cases Et comme ça cette année j'ai eu juste à le re-remplir Et ensuite la guirlande luminuse que vous voyez c'est une micro LED que j'ai acheté chez Botanique Et donc je l'ai fait passer d'étagère en étagère Et ça je trouve que c'est vraiment hyper mignon On passe ensuite dans la partie un petit peu plus basse Et cette fois-ci sur le meuble J'ai fait un petit village de Noël donc cette année sans coton comparé à l'année dernière Et j'ai mis des petites maisons Le Max Donc j'en avais acheté deux l'année dernière et j'ai complété ma collection avec une troisième cette année Et je les ai toutes les trois reliées au secteur Ce qui fait qu'elles s'allument en branchant C'est une petite technique pour éviter de mettre des piles et de les allumer une par une C'est vraiment plus pratique J'ai mis aussi des petits arbres et vraiment tout plein d'accessoires qui viennent de Le Max Il y a un petit Père Noël aussi qui vient de chez Maxi Bazar si je ne me trompe pas Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu Ensuite on passe aux petites décos qu'il y a dans ce meuble là Donc j'ai mis des petites décos qui viennent de chez Maxi Bazar Un petit Père Noël et une petite voiture de Père Noël qui fonctionne avec des piles Elles sont vraiment très mignonnes je les avais déjà l'année dernière Et ensuite cette année j'ai complété ma collection de vaisselle de Noël à Tiger Et sincèrement elles sont hyper belles Que ce soit ces petits bocaux là en forme de Père Noël ou le reste que vous verrez plus tard dans la vidéo Vraiment j'adore 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 Et ensuite lui c'est mon acquisition de cette année vraiment je le trouve hyper mignon Je l'ai trouvé tout simplement à Casino Donc vous savez dans les espèces de bac en carton qu'il y a à l'entrée des magasins Donc c'est un petit Père Noël avec le nez rouge et une petite lanterne Donc c'est hyper mignon N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire ce que vous pensez de ma déco Et si vous avez une quelconque question sur quoi que ce soit n'hésitez pas je vous répondrai On arrive ensuite sur cette partie là de la déco Où il y a comme l'année dernière mon petit calendrier de l'Avent Donc c'est quelqu'un qui me l'a offert Mais je trouve qu'il est vraiment hyper mignon avec les petites lumières Les petits détails et tout donc je suis vraiment trop content Donc je l'ai ressenti et re-rempli comme ça ça m'évite d'avoir du plastique Et j'ai acheté cette petite boule à neige là Chez Botanique cette année je la trouve vraiment super mignonne Donc moi j'ai eu de la chance dans le Botanique où j'étais Elle était à moins 50% mais elle est quand même à 6,50 de base Donc je trouve que c'est très cher pour ce que c'est Et la gomme que j'avais acheté chez Tiger que je trouve assez marrante Tout autour de la télé j'ai mis une guirlande Je sais pas si vous pouvez la voir Que j'avais depuis super longtemps et qui était cassée Et cette année je me suis attaqué à la réparer Comme ça ça apporte un petit côté Noël à la télé Et ça rajoute un esprit de Noël Sur cette partie là du meuble où c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose Ensuite derrière moi il y a une petite boîte aux lettres Que je suis allé acheter à Maxi Bazar cette année Donc elle est accrochée dans un sapin mais comme mon sapin il est dehors Je l'ai juste posé comme ça On a terminé pour la partie du meuble télé et là on va arriver A la partie du dressing que j'avais pas décoré l'année dernière Bon c'est vraiment super haut donc je suis sur un pouf Mais donc cette année j'ai décoré un petit village en haut Donc j'ai mis une petite maison de Le Max Parce que j'avais acheté d'occasion sur Le Bon Coin Et derrière des petites maisons que j'avais acheté au marché de Noël de Strasbourg Ensuite j'ai mis des petits sapins Le Max Donc derrière moi aussi il y a une petite église qui vient de ma grand-mère C'est pareil c'est énormément de souvenirs et ça me fait hyper plaisir de la mettre là Et ensuite vous voyez dans le village partout il y a des petits lampions On arrive ensuite à cette partie là de la déco Et celle là si vous connaissez c'est que vous êtes vraiment un bon abonné Donc ça je l'ai fabriqué la semaine dernière en vidéo Donc c'est une petite boîte aux lettres de Noël Et je suis vraiment content parce que l'avoir fabriqué moi-même Ça m'a évité entre 50 et 100 euros Parce qu'en fonction des magasins et en fonction de la taille elles sont plutôt moins chères Il y a cette petite partie là aussi que vous pouvez baisser ou lever Pour dire s'il y a du courrier ou s'il n'y en a pas Il y a une petite fente à l'intérieur dans laquelle vous pouvez mettre des lettres Donc l'avant-dernière partie de la pièce c'est la cuisine Et cette année j'ai décidé de décorer un petit peu cette partie là Donc cette partie là l'année dernière elle n'existait pas Parce qu'il y avait des portes de placard Et comme entre temps j'ai fait des travaux et que j'ai tout rénové Et bien du coup je peux décorer cet endroit là Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des calendriers de l'avant Que j'avais en décoration l'année dernière Et sinon j'ai mis de la vaisselle de chez Tiger Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que pour 10 euros La boîte elle est hyper belle Donc c'est une boîte à biscuits à l'intérieur J'ai rien mis je la mets juste en décoration Et ensuite j'ai acheté un bol avec des pieds Donc j'avais déjà eu le petit pour Noël l'année dernière J'ai mis aussi derrière moi un panneau que j'avais acheté il y a quelques années Donc je crois 3 ou 4 ans à Jiffy Donc voilà pour la partie cuisine Donc j'ai pas mis énormément de trucs mais je trouve ça quand même sympa L'avoir des petites touches de décoration de Noël vraiment partout dans la pièce Et donc pour la dernière partie décorée j'ai la table de salle à manger Sur laquelle j'ai mis un petit cajot dans lequel j'ai mis des boules de Noël Et à côté on a une petite boîte aux lettres que j'ai acheté dans un magasin à Nice Mais je crois que c'est un magasin c'est pas une chaîne Il y en a un seul à Nice Et je trouve que ça rend trop bien Et bah voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu Donc je sais qu'elle était pas très longue Mais comme il n'y a pas énormément de choses à dire sur les décorations qu'il y a dans ma pièce J'ai préféré vous faire une vidéo assez courte En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma décoration en commentaire N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de l'année dernière pour comparer Et me dire quelle année vous avez préféré Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo merci beaucoup N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu Parce que ça m'aide beaucoup à savoir si vous aimez les vidéos et à en faire plus N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche Pour recevoir des notifications de quand je sors des vidéos Si ça vous intéresse vous pouvez aussi venir me suivre sur TikTok Là où je fais des petits contenus que je fais pas sur Youtube Et moi je vous dis à vendredi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Si j'arrive à faire le montage d'ici là Salut ! Musique Musique